Bonjour, je viens vous présenter très certainement ce qui va être le dernier Renscope de l'année 2020, celui qui démarre le lundi 28 décembre. Alors qu'est-ce qui se passe dans le ciel pour terminer cette année 2020 ? Qu'est-ce qui se passe ? Regardons dans l'ordre la condition solaire. La condition solaire, qu'est-ce que c'est ? C'est l'astre solaire qui tourne autour de nous quand on est sur Terre, un système géocentrique, Terre au centre, et non pas héliocentrique, Soleil au centre, on tourne autour, mais nous on regarde ce qu'il y a dans notre champ visuel, le Soleil en ce moment est dans le signe du Capricorne comme l'exemple, pour une raison simple, c'est que notre calendrier est construit sur ce principe, tout simplement. Et puis il y a un petit décalage qui s'opère chaque année, c'est pour ça que chaque année, il y a une petite variante qui s'opère en ce qui concerne la date de sortie d'un signe et l'entrée dans un autre signe. Ça se recalcule 365 jours 1K, donc il y a un petit décalage, c'est pour ça que chaque année le Soleil rentre par exemple en Capricorne, une année c'est le 21, une année c'est le 22, à une heure ou pas, tout ça, ça se calcule, ça se paramètre de façon très précise, mais il y a des variantes, c'est pour ça que dans tous les calendriers et dans tous les horoscopes qu'on voit, parfois ça chevauche, on se dit « Ah, moi je suis plutôt là quand on est frontalier, j'ai fait une vidéo sur le sujet, né entre deux signes pour l'anecdote. » Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Soleil, principe de vitalité, ce principe de vie, de force vitale, qu'est-ce qu'il donne ? Dans le signe du Capricorne, il va apporter « Bon anniversaire mes Capricornes » soit-il en passant, il va apporter de l'énergie, une sorte de volonté, d'optimisation, parce que j'aime bien regarder ce qui fonctionne toujours pareil, pour qui ? Avant tout, pour mes signes de terre. Mes signes de terre sont mes Capricornes, mes Taureaux et mes Vierges. Vous, vous êtes dans une spirale éminemment productive, constructive, où on doit faire remonter les bonnes énergies, celles qui nous nourrissent, qui nous alimentent, qui nous motivent, qui nous donnent envie d'aller de l'avant et de construire, construire dans le concret parce qu'on est dans des signes de terre. Et puis, lorsque le Soleil est en Capricorne, il apporte également de très belles énergies à ceux qui sont en amont et en aval à 60 degrés, ce qu'on appelle des sextiles. Qui est en amont et en aval à 60 degrés de mon signe du Capricorne ? Il y a bien évidemment mes Poissons et mes Scorpions. Vous cinq, la dynamique est plutôt constructive pour toute cette semaine. Et puis, il en va de même pour Mercure. J'aime bien regarder Mercure parce qu'en ce moment, il est très proche du Soleil, il vient de le dépasser, mais il est toujours dans la même zone. Donc, excellent pour la communication, pour les mêmes. Excellent pour la communication, je l'ai refait, pour mes taureaux, mes vierges, mes Capricornes, et également donc pour mes Scorpions et mes Poissons. Vous, ça se passe bien au niveau de la visibilité, de la lucidité des objectifs concrets vers lesquels on tend, et puis dans un même temps, cette approche très pratique, qui est l'apanage, la spécificité, la singularité des signes de terre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a également Vénus qui est toujours, toujours dans le signe du Sagittaire. Vénus démarre la semaine à 16 degrés du Sagittaire. Et j'aime bien les planètes en Sagittaire, je ne vais pas en refaire des tonnes, mais pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une dynamique plutôt portant vers le positif, l'optimisme, le bon côté des choses. Donc, c'est toujours très nourrissant, les planètes en Sagittaire. Et qu'est-ce que ça donne, cette Vénus en Sagittaire ? Elle est en plein milieu du signe, donc elle colore, mais tout le signe. Quand elle est au cœur, quand une planète est au cœur d'un signe, bien évidemment, son influence est maxima. Elle apporte au niveau de Vénus, donc c'est le charme, l'affectivité, la sensibilité, l'aptitude à créer du lien avec ceux qui sont autour de nous, les bonnes émotions, les choses qui sont fluidifiantes. C'est le boulot de Vénus. En fait, un thème astrologique individuel, c'est comme un orchestre. Chaque planète a un job, un rôle. Il y a le chef d'orchestre qui est le Soleil, et puis vous avez, par exemple, le premier violon qui va être Mercure, vous avez le pianiste qui va être Vénus, vous avez la grosse caisse qui va être Mars, etc. Chacun, c'est une partition, chacun joue un rôle. Il faut que tout ça s'harmonise, c'est l'objectif. Bref, Vénus en Sagittaire, l'amour, la fluidité, le charme, pour qui ? Pour tous mes signes de feu et pour deux signes d'air qui sont à 60 degrés autour. Donc, Vénus Sagittaire, excellent pour mes Sagittaires, période de charme, période de joie de vie, période d'optimisme, c'est ça qu'il faut encourager, mais également pour mes béliers et également pour mes lions. Et puis, qui reçoit encore ces belles énergies de Vénus ? Ceux qui sont, on l'a vu, à 60 degrés en amont en aval du Sagittaire, à savoir mes balances et puis mes versos. Vous cinq, on est dans une dynamique de fluidité, de charme, de bonnes énergies positives qu'on doit partager parce que c'est ça qui crée le lien entre nous. Les énergies lunaires, les émotions, et les énergies vénusiennes qui sont cette petite goutte d'huile dans les roues, cette gentillesse, cette souplesse qui met en place ce que j'appelle les spirales vertueuses. C'est ça qu'il faut nourrir et alimenter tant qu'on peut. Et puis, il y a toujours Mars qui est en bélier, toujours, mais il est à 26 degrés jusqu'au 7 janvier. Après, il passera en taureau. J'aurais plein d'autres choses à vous raconter. Jupiter, donc Mars, pardon, Mars, 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 il est en bélier, donc il est bon pour mes béliers, mes lions et puis mes Sagittaires, bien évidemment. Puis cette fois-ci, il donne un petit coup de pouce à mes gémeaux, dont je n'ai pas beaucoup parlé. Et puis également à mes versos, encore une fois, ça fait deux pour vous, mes versos. Voilà le ciel de fond. Maintenant, il y a deux autres planètes qui viennent de bouger, et sur l'espace d'un mois, ça va en faire sept, sept qui vont changer de signe. Sept, c'est énorme, sur les dix globales qu'on étudie. Sept, c'est vraiment un virage qu'on amorce. Là, il s'est passé cette semaine des choses, des éléments importants. Il y a eu Jupiter et Saturne qui ont quitté le Capricorne pour entrer en verso. Donc, on rentre dans un âge extrêmement intéressant pour Messingdaire, qui va être gagnant, mais vraiment gagnant, pour l'année qui vient et pour deux ans avec Saturne. Ce sont Messingdaire, vous êtes les grands gagnants, au bout de ce grand virage qui est en train de s'amorcer. Mes versos, très, très intéressant pour vous, ce qui se passe en ce moment. Mes gémeaux, plein pot, plein pot. Jupiter et Saturne qui sont deux gros morceaux, deux énormes planètes, qui forment avec vous ce qu'on appelle des trigones. Là, c'est un soutien particulièrement fécond, constructif, intéressant, créatif. Il y a vraiment de très, très belles énergies à puiser, à faire émerger cette année. Pareil pour mes balances. Vous êtes dans un état d'esprit, une dynamique très, très porteur. Mais si les planètes sont en verso, elles forment des aspects très, très intéressants. Avec mes sagittaires, encore vous, et puis avec mes béliers. Bélier, le ciel se dégage pour vous. Pouf, ça devrait aller beaucoup mieux. Voilà. Cette planète qui change de signe, elle est cinq rapides, toujours les mêmes. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, eux, sur l'espace d'un mois, là, ils changent régulièrement. Et puis, le fait qu'il y ait Jupiter et Saturne qui ont bougé, alors qu'ils sont très lents, en même temps, dans ce même cycle, sur une séquence d'un mois, c'est vraiment un changement de cap pour cette année 2021. Alors, je vous en reparlerai, parce qu'il y a des petits anicroches qui vont se poser. J'aime pas regarder des choses négatives, mais parfois, il y a des petites périodes où on doit faire attention. Entre février et mars, là, il va y avoir des espèces dans le ciel. Des formes de tensions entre Jupiter et Saturne, qui donc sont en verso, et Uranus, qui est en toureau, dont c'est le maître. Ça résiste un peu sec, on aura l'occasion de creuser ça ensemble. Il n'y a jamais panique à bord, mais il y a parfois des réorganisations un peu complexes qu'on doit appréhender, tout simplement. Mais rien de dramatique, rien qui nous stresse. D'ailleurs, à ce sujet, je vais terminer comme ça aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui nous stresse. Parce que ce qui nous stresse, ça ne nous fait pas du bien. Et j'ai eu toujours ce parti pris de voir le bon côté des choses, de voir ce qui est constructif, de voir ce qui est créatif, de voir ce qui est optimisant. Parce que plus on met en place des spirales vertueuses en matière de communication, d'affection, d'action, plus on éloigne, plus on se dégage de tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous ralentit. Et je voudrais vous emmener, juste pour le fun, comme ça en 30 secondes pour conclure, sur un mécanisme qui est certainement le plus profondément ancré en nous, celui qui émerge depuis l'aube de l'humanité, celui que l'on appelle les réflexes de notre cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, c'est le préambule de tout notre développement. Et notre cerveau reptilien, il a pour but de nous inviter, de nous donner les moyens de survivre face à toutes les situations de la vie, de nous adapter. Notre cerveau reptilien, donc, il induit un tas d'éléments, un tas d'informations, un tas de ressentis, un tas de sentiments. Et très certainement, celui qui domine dans un premier temps, c'est la pulsion archaïque, c'est la peur. Or, mécaniquement, nos réactions face à la peur, elles sont sur trois domaines, trois secteurs, toujours une trilogie. Cette réaction face à la peur, elle va engendrer souvent de la paralysie, ce qui est le siège, en général, de dépression. Elle va engendrer de la réaction agressive en retour, ce qui est la pire, parce que c'est la brèche de toutes les parano, et elle va engendrer une autre réaction qui est la fuite pour éviter le danger, ce qui est la brèche de toutes les névroses. Bon, je vous fais simple, mais mécaniquement, l'idée, c'est d'associer toujours une synergie entre les trois attitudes, et ne jamais se laisser dévorer par les craintes, les doutes, les peurs qui nous envahissent, etc. Dans un premier temps, on se fige, dans un deuxième temps, on limite la casse, et dans un troisième temps, si on n'arrive pas à résoudre, on décroche. Le lâcher prise, c'est une notion qui n'est pas mal. Le but étant de toujours sortir vers une dynamique positive et constructive, et envoyer des bonnes énergies, parce que c'est celle sur laquelle on se nourrit les uns des autres, et c'est là-dessus qu'on s'alimente, et c'est là-dessus que je suis extrêmement demandeur de retour de votre part, cet échange de bonnes énergies, parce que c'est un écho, tout simplement. Bon, voilà, c'était un petit horoscope fin d'année. Mille merci pour vos likes, pour vos bonnes énergies, pour vos gentils commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages, voilà, tout ce qui nous fait plaisir ensemble. On se dit à très vite, à bientôt, et puis je ne vous dis pas bonne année tout de suite, mais je vous le dirai à la prochaine. À très vite, merci encore. Sous-titrage ST' 501